Le Sahel et l'Afrique de l'Ouest sont confrontés à une instabilité récurrente dont les violences en fréquence et en intensité augmentent ces dernières années. Leur dynamique et cause se complexifient. La coopération régionale, les échanges et la libre circulation s'opèrent dans un contexte fragile et instable auxquels les décideurs doivent s'adapter. Des informations plus territorialisées sont nécessaires pour mieux comprendre ces dynamiques. L'Indicateur des dynamiques spatiales des conflits, ou SCDI, est un outil qui mesure et catégorise la géographie de la violence politique. Il offre aux décideurs et chercheurs une lecture claire et fiable de l'évolution de cette violence. Si nous considérons les incidents de violence comme des points de mesure dans l'espace, nous pouvons calculer deux variables qui montrent comment ces points sont répartis dans une région. La première est l'intensité, qui mesure la densité des points dans une zone donnée. Plus il y a de points, plus la densité est élevée et plus l'intensité spatiale de la violence est intense. L'intensité ne décrit que partiellement la répartition des points dans l'espace. Il importe de savoir si les points sont regroupés ou dispersés. Ainsi, deux zones de taille égale, comptant chacune six événements violents, auraient la même intensité. Cependant, les événements de la première zone pourraient être concentrés et ceux de la seconde zone dispersés. La seconde variable est la concentration. Elle se mesure par le ratio de la distance moyenne au plus proche voisin. Il est calculé, en divisant la distance moyenne observée entre les événements violents d'une zone donnée, par la distance moyenne escomptée entre eux si leur distribution était aléatoire. Si le ratio est élevé, les points sont dispersés. S'il est faible, ils sont concentrés. En combinant l'intensité et la concentration, le SCDI crée un indicateur unique. D'abord, la zone d'étude est divisée en une grille de cellules de taille égale de 50 km par 50 km. Cela permet une comparaison des événements violents d'une zone à l'autre. Chaque cellule est ensuite catégorisée selon l'intensité faible ou forte des points et selon leur dispersion ou concentration, ce qui donne sur la carte du Mali une intensité classée faible ou forte. Dans la deuxième carte, les cellules sont dites concentrées ou dispersées. Une cellule peut afficher une valeur SCDI, concentrée de forte intensité, dispersée de forte intensité, concentrée de faible intensité ou enfin dispersée de faible intensité. Ces catégories indiquent où se situe une zone dans le cycle de vie du conflit. Une forte concentration et intensité fortes indiquent que le conflit s'intensifie localement. Tandis qu'une forte concentration et une intensité faible illustrent une diminution du conflit ou du nombre de groupes violents. Les zones dispersées de haute intensité montrent une accélération du conflit et enfin, les zones dispersées de faible intensité témoignent d'un enlisement. Une cellule peut avoir une valeur SCDI nulle si elle ne connaît qu'un seul ou aucun événement violent. Puisque le ratio de la distance moyenne au plus proche voisin requiert au moins une paire d'événements violents voisins, le SCDI n'est calculé que pour les cellules touchées par deux événements violents ou plus. L'évolution du SCDI peut être suivie dans le temps sur différentes périodes récurrentes, par exemple chaque année. En résumé, l'indicateur des dynamiques spatiales des conflits combine deux variables, l'intensité et la concentration pour montrer où une zone, un pays ou une région, se situe dans le cycle de vie du conflit. Puis, pour identifier les schémas géographiques de violence dans une zone donnée. Cette lecture offre aux décideurs et aux chercheurs un moyen d'évaluer et de mieux comprendre l'évolution de la géographie de la violence politique. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?